On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Game News. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Bon visionnage ! De nouvelles séquences de gameplay pour Team Sonic Racing. Alors que les cinéphiles débattent encore sur le film Sonic avec l'arrivée récente de son trailer, Team Sonic Racing quant à lui s'offre de nouvelles séquences de gameplay. Pour rappel, le jeu est attendu pour le 21 mai sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Les jeux du Games with Gold de mai 2019 ont été annoncés et il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Il y aura donc Marooners sur Xbox One du 1er au 31 mai, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour sur Xbox One du 16 mai au 15 juin, Earth Defense Force Insect Armageddon sur Xbox 360 du 1er au 15 mai et Comic Jumper sur Xbox 360 du 16 au 31 mai. 10 minutes de gameplay pour American Fugitive. Attendu pour le 24 mai sur PS4, Xbox One, Switch et PC, American Fugitive, le jeu de Fallen Tree Games édité par Curve Digital qui n'est pas sans rappeler GTA Chinatown Wars ou les premiers opus de la licence, s'offre 10 minutes de gameplay. De quoi avoir un premier aperçu avant sa sortie d'ici quelques semaines. Les jeux du PS Plus de mai 2019 ont été annoncés. Et il faut avouer que c'est pas la folie. Au programme, il y aura What Remains of Edith Finch et Overcooked dès le 7 mai prochain. Ghost Recon Wildlands s'offre du nouveau contenu gratuit. Après plus de 2 ans de contenu post-lancement, Ghost Recon Wildlands s'offre du nouveau contenu avec l'opération Oracle, un nouvel arc narratif comprenant 2 nouvelles missions gratuites. Celles-ci sont disponibles depuis le 2 mai 2019. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le jeu profitera d'un week-end gratuit du 2 au 5 mai. La progression est sauvegardée, idéale si vous achetez le jeu par la suite. L'opération Oracle devrait servir de teaser pour quelque chose de plus grand, sans doute pour un prochain Splinter Cell, mais pour le découvrir, il faudra se rendre à Montouyok à partir du 2 mai. Un trailer et une date de sortie pour Bloodstain Ritual of the Night. Attendu pour cet été, Bloodstain dévoile enfin ses différentes dates de sortie. A vos agendas donc. Le 18 juin en dématérialisé sur PS4, Xbox One et PC. Le 25 juin en dématérialisé sur Nintendo Switch. Le 21 juin en version boîte sur PS4 et Xbox One. Et pour finir, le 28 juin pour la version boîte sur Nintendo Switch. Le plein d'informations pour Borderlands 3. Lors de sa révélation de gameplay officiel, Borderlands 3 s'est offert de nouveaux trailers, mais surtout a présenté son gameplay en dévoilant le plein d'informations. Pour résumer, la glissade est désormais présente, le saut a été amélioré pour pouvoir monter les rebords, le jeu est plus gore avec plus de sang, des barils peuvent exploser pour enflammer les flaques de pétrole environnantes, les armes possèdent un tir secondaire et la personnalisation est plus poussée. Il est possible de ressusciter des PNJ et ces derniers peuvent également nous réanimer. Les chasseurs de large auront désormais 3 pouvoirs au lieu d'un. Un nouvel élément fera son apparition, la radiation. Le loot apparaîtra désormais pour tout le monde. Le niveau et les dégâts sont ajustés en fonction du niveau des joueurs avec lesquels on joue. Le jeu aura plus de combats de boss pour toujours plus de loot. Les armes pourront être lancées et l'arme avec les jambes n'est qu'une possibilité. Parmi tant d'autres, un coffre sur Sanctuary 3, votre vaisseau, vous permettra de récupérer votre loot perdu. Pour rappel, Borderlands 3 est attendu sur PS4, Xbox One et PC dès le 13 septembre 2019. World War Z dévoile son futur contenu gratuit. Et voilà la première feuille de route du contenu gratuit des World War Z. En mai, on aura de nouveaux zombies, un troisième chapitre Tokyo. En juin, le mode des difficultés extrêmes, l'ajout d'armes, objets et récompenses liées à la difficulté extrême. En juillet, apparition des défis hebdomadaires et de nouveaux skins. C'est tout pour ce nouvel épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !